Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 des techniques, c'est beaucoup de choses à la fois. Vous qui êtes dans la PNL, quelle est l'expérience que vous pouvez me partager un peu et puis commencer par ça? Ok, très belle question. Merci déjà pour la question. En fait, comme je l'ai dit à l'entame, j'ai reçu la formation de base. Et déjà, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de changer dans ma vie. Parce que, comme le coach disait tout à l'heure, la PNL, c'est cet outil-là qui vient en fait pour réveiller en nous ce qui était déjà les ressources que nous avions en nous, mais que nous ne nous rendons même pas compte que nous l'avions en nous. Et ça vient booster ces choses en nous. Et personnellement, j'ai appris à mieux communiquer, j'ai appris la bienveillance, parce que c'est ce que la PNL nous enseigne. La PNL nous enseigne à aimer l'humain, à aimer l'humain, et la PNL également, m'a enseigné la flexibilité. C'est-à-dire, parfois, ne pas chercher à voir les... C'est-à-dire, ne pas chercher à ce que le monde soit à mon image, à moi seule. Mais essayer de comprendre que le monde que vous-même, vous vous êtes fait, c'est à votre image et je dois l'accepter également pour que tout puisse aller mieux. Bon, en écoutant Mme Amélie, ça donne envie, du coup, d'essayer de plonger, de tomber dans la PNL. Alors, Cotie Cyril, qu'est-ce que la PNL prévoit pour nous, le pays de Tumaï ? Oui, le pays de Tumaï, c'est... Oui, vous savez, ce pays est spécial pour nous autres, les humains, tous les humains, parce que nous savons que c'est... Moi, je suis de cette terre, c'est le berceau de l'humanité. Ici, le premier homme a été justement habité ici, sur cette terre. Et nous sommes venus ici pour lancer la PNL en terre tchadienne par une conférence. Une grande conférence qui est... Deux conférences, en fait. La première aura lieu ce soir, 15h30, au Seford. à la salle 66 de Seford. Alors là, pendant cette conférence, nous allons effectivement démystifier la PNL et puis démontrer en quoi la PNL est un levier de changement personnel et de croissance professionnelle. Parce que la PNL et l'employabilité, c'est ça le thème de la conférence de ce soir. Et demain, nous allons rencontrer la jeunesse de ce grand et beau pays à ECC, Tchad, l'université ECC, Tchad. On va rencontrer des jeunes qui seront... On a déjà au moins 500 jeunes qui sont... qui ont confié leur présence pour leur montrer en quoi la PNL peut les aider et va les aider s'ils s'y mettent justement à développer leur propre leadership, leur identité, mais aussi à se fixer les objectifs de vie et à se donner les outils pour les atteindre. Parce que c'est ce qui a été fait dans tous les autres pays et c'est pour ça qu'il y a du succès là-bas. D'accord. On va revenir à la première conférence de ce soir dans la salle 66 du Cefoud. Cefoud qui est à retumban pour ceux qui s'en appellent à 15h. Quelles sont les modalités de participation ? Oui. Alors, cette conférence est... Vous n'êtes pas quoi ? Mais l'entrée est libre. Librement gratuite. Oui, librement gratuite parce que c'est important pour nous de faire goûter la PNL au grand nombre. Vous voyez ? On ne voudrait pas qu'il y ait un empêchement. Il n'y a pas un empêchement en termes de limitation en termes de coût. C'est une conférence qui est ouverte, qui est libre. Évidemment, il faudra être à temps parce que les places sont limitées. Évidemment, la salle ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne nous montre. Les premiers arrivés, premiers servis et nous vous attendons tous. La modalité, c'est ça. Et puis, voilà, nous sommes là pour vous et nous vous attendons. Quelle catégorie attendez-vous ? Alors, justement, vous disiez tout à l'heure que demain, ce sera pour les plus jeunes les étudiants. Aujourd'hui, nous attendons les professionnels. OK. Nous attendons les professionnels, les chefs d'entreprise, les enseignants, les journalistes, les professionnels de manière générale. des personnes qui s'intéressent sur comment la PNL peut les aider à augmenter leur capacité en termes de leadership sur le plan professionnel, à augmenter également leur capacité personnelle pour le développement professionnel, développement personnel, mais aussi qui va leur donner des outils, déjà les outils pour une communication interpersonnelle plus efficace et bienveillante. Donc, c'est vraiment pour les adultes, c'est pour les professionnels, c'est pour les personnes en situation d'emploi, en changement de carrière et pour toutes les personnes, les adultes, qui s'interrogent sur le don sacré qui a été placé en nous. D'accord, Mme Amélie, vous qui êtes coach en devenir dans la PNL, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être à tous ceux qui sont les saintes et moi, comme on a l'habitude de le dire, qui veulent voir avant de croire, expérimenter avant de croire, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, vous qui êtes, pour ne pas dire étudiante, mais vous qui êtes déjà en plein dans la formation en train de recevoir, qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver quelqu'un, un jeune qui nous regarde ce matin parce que nous sommes au début de week-end et à partir de 12 heures déjà, les gens finissent le boulot, tout le monde est à la maison, c'est une bonne opportunité pour que les professionnels demain, c'est généralement chez nous un week-end qu'il n'y a pas de travail, tous les jeunes qui seront à la maison, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les provoquer de participer à cette conférence? Alors, ce que je peux leur dire, c'est simplement venez et vous allez découvrir beaucoup de choses, venez et vous allez voir. Donc, que les jeunes demain viennent parce que nous savons que la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire beaucoup ne savent pas demain, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais, alors qu'en eux, ils ont plein de ressources, mais qu'ils ne se rendent pas compte. Venez et ça va changer votre vie, vous allez découvrir beaucoup de choses qui sont en vous et vous allez avoir d'autres orientations. D'accord. Créer dans les années 70 aux États-Unis, la programmation neurolinguistique en ABG, la PNL, a fait son chemin. Aujourd'hui, elle peut s'évaluer sur le sol, tu as dire, cela permet simplement encore un renforcement de capacité, cela apporte des techniques pour nous permettre, pour permettre, quand je dis non, parce que je chercherai de toute urgence à avoir une place, bien sûr. Voilà, cela nous permettra de développer encore les capacités qui sont en nous. M. Cyril, en dehors de ces deux conférences d'aujourd'hui et demain, quels sont encore leurs projets en entournement pour le Tchad ? Oui, la PNL est venue pour rester au Tchad, pour s'installer au Tchad. Alors là, nous créons un noyau, un point focal de personnes qui veulent travailler dans la PNL et avec la PNL. Donc, il y a une équipe qui va être mise en place ici, au Tchad, pour offrir à la communauté nationale tchadienne les outils que la PNL nous propose. Et ces outils sont outils pour les entreprises, outils pour toutes sortes d'organisations, pour les familles et pour les individus. Donc, je pense que je ne me disais pas vite en besoin en disant que le pasteur Lévié fait partie de ces personnes qui sont là effectivement pour pouvoir accueillir et orienter les personnes qui seront à la recherche des informations pertinentes sur les formations en programmation de l'inglustique au Tchad. Il y a ces formations en présentiel qui vont être données ici. C'est certain que les formations en ce moment se donnent en ligne beaucoup plus. Donc, oui, on peut très bien s'inscrire en ligne aussi vivant au Tchad et faire ces formations à partir du Canada. On peut aussi les organiser ici sur place parce que les enseignants vont venir pendant la transition le temps de former une équipe de formateurs du Tchad ici tchadien formés parce que pour enseigner la PNL à ce niveau important et être capable de délivrer un diplôme reconnu au niveau international il faut être enseignant certifié. Alors, ça nous prend donc une formation de la base de praticien mais praticien et puis enseignant pour pouvoir effectivement offrir la formation en PNL. Donc, nous attendons que les gens s'intéressent à ce que nous faisons et se rapprochent notamment de Pasteur Olivier et d'autres personnes ici. On va communiquer ces noms à la conférence de ce soir les gens qui vont pouvoir les orienter pour la suite des choses. Ok, merci. Pendant que vous avez la parole, quel est votre mot de fin et surtout que ce soit à l'endroit de toute la population qui arrive à l'endroit d'électro-télévisions comme c'est votre première fois. Ah, voilà. Mon mot de fin, c'est déjà je suis très heureux de découvrir ce grand et beau pays qui a 1,284,000 km². C'est immense. Je suis originaire du Cameroun, je vis au Canada, ce pays est trois fois le Cameroun. Je trouve une population dynamique, je trouve vraiment que c'est une grâce que le Tchad qui est au cœur de l'Afrique soit le cœur de l'Afrique. Aussi, et la programmation neuro-linguistique vient effectivement travailler pour concourir à cela. En plus, nous avons également la chance d'avoir de belles télévisions comme le Tchad TV qui est là effectivement pour pouvoir éclairer, aider les populations à se découvrir davantage, découvrir donc ça. Je suis très reconnaissant envers cette télévision, envers son PDG et envers tout le staff qui fait un travail extraordinaire. Je vous félicite et je vous encourage à l'attention de la population jaminoise, je voudrais vous dire merci beaucoup pour l'accueil que vous vous réservez depuis que nous sommes arrivés là. On se sent vraiment chez nous et on se retrouve ce soir et demain pour parler PNL, comme on dit chez nous au Canada pour jaser PNL. Merci beaucoup et à très bientôt que le Seigneur vous bénisse. Quand vous parlez de l'accueil que vous recevez à une parenthèse, vous avez déjà douté à notre société d'Arabah avec de tout ça? Je pense que c'est une évitation que vous me faites et je serai très, je suis, je suis pleine à le passer à l'information à le pasteur Olivier. Alors, Madame Amélie, à votre mot de fin et puis votre impression. OK. Juste déjà dit merci, merci à la population jaminoise pour l'accueil et pour l'écoute parce que depuis que nous sommes là, les personnes que nous avons rencontrées ont été à l'écoute et nous avons été bien accueillis, même comme nous n'avons pas encore mangé le mec que vous êtes en train de dire. Et vraiment que les gens se sentent libres de se rapprocher déjà du pasteur Olivier, comme il a dit, pour avoir de plus en plus d'informations, mais surtout, surtout pendant que nous y sommes encore, venus nombreux et à la conférence de ce soir et de demain soir. Merci. Merci, merci à M. Cyril, merci à Mme Amélie qui est le coach certifié de la PNL pour la programmation neurolinguistique qui réside au Canada et qui travaille dans cela depuis des années et aujourd'hui est au Tchad avec Mme Amélie qui est aussi coach en devenir dans PNL. Merci d'être passé. Nous allons simplement repartir de l'autre côté de la région pour prendre une petite transition. Le temps de vous raccourir.